Actualité Venezuela, le gouvernement va fixer les prix des voitures. Le gouvernement vénézuélien va fixer le prix des voitures pour baisser leurs coûts, a déclaré dans la nuit de lundi à mardi, le président Nicolas Maduro annonçant ainsi une troisième série de mesures contre la crise économique. La production automobile doit être régulée et renforcée au Venezuela pour baisser les prix des voitures meubles fabriquées au Venezuela et ce, les véhicules importés et les voitures d'occasion, a annoncé M. Maduro dans une allocution télévisible. L'État va assurer le contrôle du processus de production des voitures et fixer les prix justes sur les véhicules fabriqués localement, a-t-il ajouté, avertissant les mafias qui contrôlent les prix que leurs jours sont comptés. Selon les nouvelles règles, les prix des voitures neuves ne pourront être plus élevés que ceux des voitures en circulation, a détaillé le président. Enfin, les personnes qui ouvriront des comptes libellés en monnaies étrangères au sein des banques publiques dans les prochains mois se verront octroyer une autorisation pour acheter des voitures importées, a ajouté le président. Ces annonces constituent la troisième série de mesures destinées à lutter contre la crise économique et l'inflation et annoncées par le président Maduro depuis qu'il a été investi courant en novembre des pleins pouvoirs par l'Assemblée qui l'autorise à gouverner par décret durant un an pour mener une guerre économique contre la bourgeoisie parasitaire et l'impérialisme. Nicolas Maduro tente de reprendre la main sur l'économie à l'approche des élections municipales du 8 décembre que l'opposition présente comme référendum sur la gestion du président élu de justesse en avril dans la foulée du décès de l'ancien président Hugo Chavez. A l'approche de cette échéance, le président a eu de cesse de s'en prendre avec véhémence à la fédération patronale Fédé Camaras accusée d'avoir durant un siècle saccagé le pays.